Mesdames, Messieurs, j'avais en effet prévu de vous présenter quelques réflexions sur la manière dont le philosophe soucieux a tout le moins d'articuler un projet de métaphysique de la nature, qui soit le plus possible en accord avec les savoirs empiriques, peut aujourd'hui utilement contribuer, dans sa sphère propre, à l'analyse de la nature des propriétés lumineuses. Mais les événements tragiques qui se sont produits hier me font le devoir, je crois, en cette journée de deuil nationale, de changer de sujet et de rappeler plutôt et solennellement à quel point les idéaux qui sont les nôtres depuis des siècles et sans lesquels n'aurait pu se produire aucun, comme on l'a dit tout à l'heure, des progrès de l'esprit que nous évoquons et qui nous réunissent aujourd'hui, ces idéaux, nous les devons à l'Europe des Lumières. Je voudrais donc, dans les minutes dont je dispose aujourd'hui, rappeler quelques obligations qui me semblent être plus que jamais les nôtres en ce début du XXIe siècle, si nous voulons pouvoir, comme nous le devons, préserver ces idéaux si chèrement acquis. Pourquoi donc avons-nous encore besoin des Lumières ? Il est tout d'abord une idée que je souhaiterais évoquer, sur laquelle nous avons tendance aujourd'hui à insister, dans ce souci certes louable qui est le nôtre, de parvenir à une société du vivre-ensemble. Et cette idée, c'est celle de consensus, du consensus que l'on nous enjoint souvent plus que tout de viser. Or, pouvons-nous aussi aisément réduire, comme certains tentent à le faire, l'un des idéaux majeurs des Lumières, celui de la poursuite inlassable de la vérité par la connaissance, à celui de consensus ? Voilà qui ne va pas forcément de soi. Autant il faut tenir pour des biens inaliénables la capacité de chacun à raisonner en pleine autonomie et la liberté de pensée et d'expression, comme le rappelait Kant, autant il serait absurde d'en conclure à l'égale vérité des opinions et de radicalement substituer le consensus à la vérité. On juge souvent le premier plus démocratique et l'on prône un pluralisme raisonnable. Les négateurs de la vérité avec un grand V sont pronts à ne voir en elle qu'un point de vue divin émanant de nulle part, voué à l'absolutisme du dogme ou à la seule infaillibilité pontificale. Mais on peut simultanément refuser l'idée que la vérité correspondrait au réel ou reflèterait une parfaite adéquation de notre esprit avec les choses et ne pas tenir la seule cohérence des opinions et l'accord des hommes entre eux pour des critères satisfaisants de la vérité, et moins encore pour des gages suffisants d'une société vraiment démocratique. L'histoire est pleine de ses préjugés et autres croyances a priori, mais également de ses erreurs communes si longtemps entretenues à force de crédulité, de ténacité, mais plus encore d'autorité. Parvenir à une authentique démocratie d'opinion ne peut, ne pourra certainement pas se faire dans l'angélisme. Ce serait commettre, à mon sens, une double erreur d'appréciation. Sur la nature de la croyance d'abord, et sur l'urgence qu'il y a à en comprendre la nature et les mécanismes, en ne sous-estimant pas le fait que celle-ci est beaucoup moins un état où notre esprit se trouve qu'une disposition solidement ancrée en nous à agir de telle ou telle sorte, et sur laquelle, pour cette raison même, nous n'avons pas la plupart du temps, ou nous n'avons la plupart du temps qu'un contrôle partiel. Ce pourquoi, comme le rappelait Jules Vuillemin dans la belle conférence qu'il avait donnée en 1970 sur la tolérance, à une croyance vivante, il faut plus que la présence intellectuelle de l'idée. Et c'est ce surplus qu'il convient d'examiner, car c'est en lui qu'on trouvera l'origine du fanatisme et de l'intolérance. Or, sa nature apparaîtra plus clairement, poursuivait Vuillemin, si procédant à contrario, nous décrivons le genre de déplaisir que ressent un homme qui abandonne une croyance et se défait d'un préjugé. C'est comme s'il perdait une partie de lui-même. C'est comme si, en plus, le doute par lequel il a vaincu son attachement à des opinions sans fondement créait en lui un malaise en risquant de s'attaquer à d'autres opinions, à d'autres parties de son univers mental. En bref, c'est comme s'il portait atteinte à son propre sentiment de sécurité. Telle est la raison pour laquelle il est si difficile de penser par soi-même. L'attachement, parfois invincible, que nous ressentons pour les idées reçues, qui sont devenues les nôtres, ne se distingue pas de l'amour de soi, en sorte que nous tendons spontanément à rejeter tout ce qui met en question cet amour et à accueillir tout ce qu'il renforce. De là provient le ton passionné des discussions touchant la politique et la religion. On croit critiquer une opinion, on blesse une âme. Ceci explique la difficulté de pratiquer la philosophie critique telle que Descartes, puis les philosophes des Lumières la conseillent. Car que nous reste-t-il lorsque nous nous dépouillons de toutes les idées auxquelles ne nous attachent que la prévention et la précipitation ? Il ne nous reste que la solitude. S'il est en effet facile de mentir, il est bien plus difficile de douter, de se remettre en cause, d'accepter des croyances différentes des nôtres ou même simplement de vouloir croire. Sauf quand nous cherchons délibérément à nous aveugler, comme c'est précisément le cas, lorsque par un irénisme coupable, nous nous illusionnons sur les pouvoirs magiques d'une simple éthique de la communication qui vont entrer les vertus du seul dialogue, là où il vaudrait mieux de plus en plus apprendre à maîtriser les techniques désormais bien connues de résolution des conflits ou de prise de décision rationnelle en situation d'incertitude. La deuxième méprise tout aussi grave qu'il convient de ne pas commettre, c'est de sous-estimer la difficulté d'interprétation du consensus auquel on peut éventuellement parfois parvenir. Combien en effet de consensus extorqué ou plus subtilement acquis par manipulation ? Quant à la tyrannie de la majorité qu'évoquait Tocqueville, elle n'est pas non plus toujours, on le sait, un vain mot. Qui, assurément, voudrait se réclamer de l'intolérance ? Mais si prenez la tolérance et le politiquement correct permet d'éviter l'accusation inconfortable de dogmatisme voire de sectarisme, cela ne met pas systématiquement à l'abri, nous ne le voyons que trop, du relativisme, pire encore du cynisme qui fréquemment en découle. Or, souvenons-nous de Protagoras. Si toutes les opinions se valent, on a tôt fait de considérer que rien du tout n'est vrai. Et la fameuse démocratie d'opinion n'est plus qu'un simulacre quand elle ne se résume pas à une vaste opération de parfaite démagosie. Bien souvent, en effet, le pluralisme raisonnable n'est qu'un écran de fumée où ne saurait à tout le moins suffire si nous voulons rester fidèles à l'esprit des Lumières, lequel a peu à voir avec la caricature de la raison qu'on a souvent donnée en France comme en Europe, dans cet âge de l'éclipse ou du déclin de la raison qu'aura été une bonne partie du XXe siècle à partir des années 1920 et qui s'appuie davantage sur le concept hegelien d'une raison omnisciente et omnipotente que sur celui moins triomphant de l'Aufklärung, image de la raison comme savoir absolu et dogmatique, puis par extension comme marque de l'arrogance et de la prétention du rationalisme moderne, de la répression froide des puissances du sentiment, de la création de la vie, et pour finir, par le genre de raccourcis qu'ont trop souvent affectionné certains, image de la tyrannie, du logos, du conservatisme, du volchevisme et du goulag. Bref, une raison qui serait à l'origine de tous les malheurs dont nous aurions souffert au XXe siècle. De même qu'il est absurde de présenter la sensibilité comme étant totalement réfractaire à la raison et de la réduire purement et simplement à telle ou telle forme mythique de l'intériorité ou encore au domaine de la sensiblerie où je ferme le rail. La reconstruction de la raison dans laquelle nous devons résolument nous engager suppose naturellement, comme je l'ai souvent dit, que penser ne s'oppose pas plus à sentir que sentir ne s'oppose à penser. Vous vous souvenez de ce mot de Chanfort ? Il n'est pas vrai, ce qu'a dit Rousseau après Plutarque, que plus on pense, moins on sente. Mais il est vrai que plus on juge, moins on aime. Peu d'hommes vous mettent dans le cas de faire exception à cette règle. Mais Chanfort n'a que partiellement raison. Car ce n'est assurément qu'à condition de lier étroitement les deux que l'on pourra prétendre parvenir à juger sans haïr. Il faut être aveugle ou obsédé par les dualismes et les schématismes pour ne pas voir que se mêlent toujours à la raison bien comprise, une forme ou une autre de sentimentalisme. Il serait donc bien trop simple de s'imaginer que seuls les goûts et préférences et non pas les raisons diffèrent et opposent. Car les raisons de l'un ne sont pas forcément, ni même le plus souvent, les raisons de l'autre. Si l'intolérance exige d'être attentif aux différences dans les raisons autant que dans les goûts, qui oserait nier que les raisons sont toutes légitimes ? Après tout, on peut avoir d'excellentes raisons de préférer le juste au bien, mais de toutes aussi excellentes raisons de préférer le bien au juste. Il arrive aussi que nos raisons de croire diffèrent de nos raisons d'agir. A quelles raisons devrons-nous alors accorder la prééminence ? N'est-il pas éthiquement légitime parfois de vouloir croire, en dépit de ce que nous disent les faits, voire contre toute évidence ? Nos raisons épistémiques doivent-elles toujours l'emporter sur nos raisons pratiques ou n'y a-t-il pas dans certains cas de pieux mensonges ? Proposer de définir la vérité dans les termes de ce qui est non pas tant raisonnable que rationnellement acceptable est sûrement un progrès qui devrait permettre de favoriser l'idéal, toujours à reprendre des lumières d'un consensus éclairé. Mais on voit bien pourquoi ici encore on aurait tort de sous-estimer les difficultés de la tâche qui va bien au-delà le plus souvent de la simple recherche du consensus. Dans bien des cas, en effet, il s'agit d'abord de clarifier les situations dans lesquelles chacun est relativement à son voisin un père épistémique et où subsistent, malgré cela, entre les protagonistes, des désaccords apparemment insurmontables. Les données dont chacun dispose sont les mêmes. Chacun semble bien à égalité en termes de ses capacités à raisonner, à faire preuve aussi d'honnêteté et de bonne foi. Et pourtant, le désaccord entre eux persiste. On aura reconnu ici nombre de situations éthiques et politiques de la vie courante qui imposent pourtant des réponses et des décisions de notre part. Pour ne rien dire de ce que, en min cas, elles imposent aux politiques et aux législateurs. Quelle attitude préconiser alors ? Faut-il chercher à déterminer sur la base de la seule vérité objective qui a finalement tort ou raison, mis au risque de remettre au calendre grec toute décision suffisamment instruite ? Car les amis de la vérité objective le savent bien. La convergence à distinguer du consensus est un idéal qu'il faut certes viser sans relâche en se dotant pour se faire des meilleures méthodes et outils que mettent à notre disposition la connaissance et, au premier chef, la connaissance scientifique. Mais ils savent aussi que l'esprit vraiment scientifique s'accommode mal précisément du positivisme scientiste et de l'idée qu'il y aurait des certitudes absolues et pour toujours acquises là où la connaissance va plutôt de pair avec le doute, le provisoire, le probable, le faillible et le toujours endroit révisable. C'est pourquoi, du reste, contrairement à une imagerie répandue, les savants sont souvent les premiers à émettre des réserves sur la valeur de leur jugement ou de leur expertise, au risque de faire les frais de leur trop grand scrupule. Tant l'opinion est prompte aujourd'hui à confondre raison nécessaire de douter et aveu d'ignorance et à en tirer prétexte pour ériger le principe de précaution et d'abstinence épistémique en principe absolu d'abstinence pratique. C'est un point sur lequel j'avais beaucoup insisté en 2005 en conclusion de mon livre Le doute en question. Je rappelais ces mots du pragmatiste William James qui, dans la signification de la vérité, stigmatisait le scepticisme général, cette attitude mentale vivante qui consiste à refuser de conclure. Le sceptique nous impressionne souvent, disait James, par sa supériorité intellectuelle, tel est le scepticisme réel que doivent affronter les rationalistes et leur logique ne le touche même pas. Mais poursuivait aussi James en meilleur défenseur finalement du pragmatisme pluraliste mou que l'on tend aujourd'hui bien plus à célébrer que l'on est prêt à défendre comme on le devrait coûte que coûte les idéaux rationalistes antiseptiques des Lumières. La logique ne peut davantage tuer le pragmatiste. N'oublions pas trop vite le sens mais aussi la portée pratique des critiques des sceptiques pyrrhoniens à l'encontre du scepticisme académique d'Arsésilas et de ses successeurs. Un véritable sceptique n'est pas quelqu'un qui prétendrait savoir que l'on ne peut rien savoir. C'est quelqu'un renchélissé sexus empiricus qui sait mettre face à face les choses qui apparaissent aussi bien que celles qui sont pensées de quelque manière que ce soit ce qui du fait de la force égale qu'il y a dans les objets et les raisonnements opposés lui permet d'arriver d'abord à la suspension de l'assentiment et après cela à la tranquillité. Aussi le livre 1 des esquisses pyrrhoniens est-il pour une bonne part un manuel des techniques à utiliser pour s'opposer aux apparences en juxtaposant des considérations telles que nous devons admettre qu'elles sont équipolantes également balancées de chaque côté de la question. On invite ainsi certes le dogmatisme négatif qui consisterait à affirmer que la question est sans réponse ou même que la vérité est à jamais cachée. L'élégant pyrrhoniens continue donc à chercher en admettant seulement que la question est toujours verte et que tout simplement nous ne savons pas comment y répondre. Aussi peut-il éviter de croire et d'avoir des opinions. Il acquiesce aux apparences et se laisse guider par ses besoins et désirs naturels. Il se conforme aux mœurs et coutumes de sa société et il apprend en bon médecin à exercer un art ou un métier. Comment ne pas être séduit par un tel scepticisme qui n'est du moins dans sa version antique ni optimiste ni pessimiste et qui permet comme le disait joliment Pierre Pellegrin dans la cacophonie des certitudes dogmatiques de laisser espérer sans promettre en témoignant d'une connexion entre la suspension de l'assentiment et le tranquille bonheur du sage tout en se refusant les moyens de l'établir en se laissant simplement guider par la modération des affects qui s'imposent à nous. Car est-ce là autre chose que le bonheur même ? Assurément. Mais la medaille a un revers. en présentant la vie de celui qui n'a aucune croyance comme une vie tranquille et épanouissante ainsi du reste que le préconisait Montaigne à l'inverse d'autres philosophes de l'antiquité qui voyaient la poursuite de la vérité comme le moyen par excellence de parvenir à une vie heureuse à la connaissance comme la meilleure voie d'accès au bonheur et la vie bonne le pyrrhonien ne pose pas seulement la question de la possibilité de la connaissance il pose aussi celle de sa désirabilité c'est plus que suggérer que l'absence de troubles l'ataraxia est plus sûrement assurée si on renonce à cette poursuite comme le peintre rappelle évoqué par Sextus qui désespérant de jamais réussir à peindre l'écume de l'animal jette son éponge sur sa toile produisant ainsi les faits escomptés on réaliserait plus sûrement le bonheur en abandonnant la poursuite de la connaissance et en jetant l'éponge après tout chacun a le droit de jeter au feu tous ses livres et tous ses papiers de se résoudre à ne plus jamais renoncer au plaisir de la vie pour l'amour du raisonnement et de la philosophie et comme le disait le suggéré le scepticium de préférer jouer au tric-tac et dîner en bonne compagnie le problème et je terminerai par là comme ne cessez de le rappeler Jules Villemin c'est que tous les préceptes sceptiques sont des formes et des degrés de l'abstention ne préfère rien dit le précepte pironien le souverain bien échoua donc à celui qui s'abstient de consentir à quoi que ce soit de distinguer des biens et des mots d'accorder une préférence nulle résolution n'est plus simple et n'engage moins de lumière pour le fakir toute connaissance toute science n'est-elle pas illusion nulle détermination de l'action n'est plus simple puisqu'elle ne consiste qu'à s'abstenir mais nulle non plus n'est en vérité plus singulière et plus difficile à soutenir tant elle fait violence au bon sens au goût à la coutume à la vie même si l'on veut éviter un tel pironisme éthiquement irresponsable et pourtant aujourd'hui si présent sans doute convient-il alors de privilégier une forme ou une autre de conciliation mais sur quelle base assurément en continuant à prôner simultanément comme l'ont toujours fait ou presque les philosophes des lumières l'exigence de vérité et les vertus épistémiques et éthiques d'humilité d'écoute de respect de l'opinion d'autrui on s'aperçoit d'ailleurs que de telles recommandations sont souvent parfaitement inutiles les pouvoirs de manipulation sont certes immenses mais nous savons aussi et mieux qu'on ne le pense rester d'instinct assez prudent faire le tri entre les vrais et les faux témoignages repérer les donneurs de leçons les faux experts en un mot les abus d'autorité de quelque nature qu'ils soient et d'où qu'ils proviennent nous savons ou percevons naturellement aussi que tous les jugements de valeur ne se valent pas qu'il est possible sinon de les justifier à moins de les évaluer en commençant donc par contester les fausses dichotomies et plus qu'on ne le fait encore justement entre les formes de connaissances scientifiques et d'autres formes de connaissances que la connaissance scientifique en refusant de réduire je répète la connaissance à la seule connaissance scientifique et en refusant aussi l'étanchéité supposée entre faits et valeurs c'est donc à cet instinct qu'il faut toujours commencer par se fier et c'est du reste ce qui rend parfois un peu ridicule les conseils que prétendraient vouloir donner quelques comités d'éthique que ce soit mais cela ne signifie pas davantage qu'on ne puisse pas faire mieux que de préconiser une réconciliation qui ferait reposer le consensus des hommes sur la seule réunion ou unité des cœurs aussi respectable soit-elle on sait aussi qu'une telle attitude ne convaincra jamais que ceux qui sont déjà convaincus ou qui ont décidé parfois par altruisme ou par simple civisme de l'être au demeurant il est vain de chercher à organiser ou à mathématiser l'âme comme le rappelait Robert Musil elle sait fort bien prendre soin d'elle-même en revanche nous pouvons nous devons même nous employer à réorganiser l'esprit c'est à cela du reste et uniquement à cela que sert l'école parier sur la vérité objective est une entreprise de longue haleine souvent périlleuse et dont on n'est jamais certain qu'elle sera couronnée de succès mais c'est une exigence éthique qui donne à la connaissance sa réelle valeur sociale être guidée par elle ne suffit assurément pas il faut la concrétiser par une recherche inlassable des critères les plus rationnellement acceptables mais aussi par une éducation de nos dispositions tant affectives qu'intellectuelles ce pourquoi l'éducation artistique autant que l'éducation scientifique est tellement importante c'est à l'éducation de cette sensibilité au vrai qu'il nous faut œuvrer qui à défaut de nous donner des certitudes totales et définitives saura nous mettre mieux en accord avec la réalité avec le monde et la société telle qu'il se donne à tous et pas seulement à nous ou tel que nous voudrions qu'il soit c'est le seul moyen de fixer nos croyances et donc de nous disposer vraiment à agir ainsi que nous l'ont appris les représentants des lumières et il n'est pas d'autre choix possible non plus si nous voulons pouvoir surmonter le risque toujours présent de l'obscurantisme merci merci Merci.